Hello et bienvenue sur la chaîne de Saut Tricot, je suis Sofiana et te voilà dans un nouvel épisode de Journal Créatif. Le Journal Créatif c'est l'endroit où je te montre ce que j'ai réalisé dans l'espace de deux semaines à peu près. Donc un vendredi sur deux, aujourd'hui on est le vendredi 31 mars et j'ai deux trois petites choses à te montrer. Je pense pas que ce soit un épisode qui soit extrêmement long en termes de contenu à te montrer puisque je n'ai pas été très très productive. Mais tu me connais, je suis bavarde donc on va voir ce qu'on peut faire. Alors j'ai hâte de présenter dans cet épisode du tricot et un petit peu de couture, pas de crochet pour cette fois-ci et pas de broderie non plus. Alors on va commencer par ce que je porte, je pense que tu le reconnais maintenant, c'est mon pull Kitsch. Donc le pull que j'ai réalisé dans le calque que j'ai organisé l'année dernière autour du thème du Kitsch. Donc c'est un pull qui vient d'un magazine des années 60 que j'ai du coup reproduit avec un fil qui vient de chez Drops. C'est la Mélodie et pour les coloris c'est des numéros donc si jamais je peux essayer de les retrouver mais je les ai pas là en tête. Et en tout je porte un pantalon, un jean de seconde main. Donc pas forcément très intéressant pour toi en termes de fait main. Voilà, on a fait simple, c'est vendredi, on a pas envie de se prendre la tête. Le pull coloré, un petit make-up et ça fait le job. Alors pour commencer cet épisode, on va y aller avec le tricot. Parce que c'est là où j'ai le plus de choses à te montrer avec notamment un nouvel en cours. Mais avant je te remontre les deux autres que j'ai sur mes aiguilles. Donc le premier dans mon sac à projet, c'est le châle. Qui cette fois n'est pas sur un câble. Je pense que je suis en plein milieu d'un rang effectivement. Donc c'est un châle de Stephen West. Qui s'appelle Herbivore. Donc si je peux te le montrer à peu près. Mais bon clairement là en milieu de rang tu vas pas avoir grand chose. Tu le voyais mieux l'épisode précédent. Donc c'est un grand châle unicolore. Qui est constitué de jersey et de mailles torses. Avec des triangles comme ça en côte torse. Donc il y en a trois en tout. Deux sur les bordures et un central. Et j'ai avancé sur cette petite chose. Puisque j'ai terminé le premier écheveau. Et j'en suis bien contente. Ça y est enfin. Et donc là j'ai attaqué le deuxième écheveau. Donc on est sur de la fingering assez fine. Le fil c'est la Winsledale de chez Maison Corlène. Avec le coloris Horseless. Si je le prononce bien je ne sais pas. Donc un coloris jaune d'or comme ça. Voilà. Tire sur le moutard. Des fois sur le jaune d'oeuf. Coloris que je trouve magnifique. Que j'aime beaucoup. Fil que j'aime beaucoup aussi travailler. Mais un modèle qui est du coup un petit peu plan plan. Dans le sens où on n'est que sur du jersey en aller-retour. Et des côtes torse en aller-retour aussi. Donc ça prend un petit peu de temps. Et j'ai changé d'aiguille pour avoir des aiguilles un petit peu plus pointues. Et ça se passe mieux. Donc ça c'est cool. Voilà. Rien de très spécifique à dire sur ce modèle. À part que j'ai hâte de le terminer. Je me suis mis dessus. J'ai essayé de me mettre bien dessus pour pouvoir l'avancer. J'ai été super contente d'avoir fini le premier écheveau. Je pense que je vais faire qu'un demi-écheveau pour terminer le châle. Puisque normalement il recommande une profondeur de 50 cm. Je ne l'ai pas mesuré là. Mais je ne devrais plus en être très 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 loin. Mais bon les rangs ne font que s'agrandir. Donc c'est le châle interminable. Mais qui convient bien pour les soirées télé. Ce qui constitue globalement toutes mes soirées dernièrement. Parce qu'on est sur un dos de fatigue sympathique. Mais du coup ça c'est le projet qui va bien quoi. On n'a pas besoin de trop réfléchir. Le fil est agréable. Donc c'est le projet que j'ai gardé pour les soirées Tricolanta. Des dernières fois. Sauf pour deux autres projets. Donc si tu ne le connais pas. La soirée Tricolanta. C'est une soirée que j'organise sur mon discord. Donc tous les mardis soirs. Il y a sur la chaîne de TF1 Tricolanta. Célèbre jeu de télé-réalité de survie. Avec des épreuves un petit peu sportives. Que je suis depuis mon enfance, adolescence. Et je me suis remis dessus cette année. Et je trouvais ça sympa de pouvoir organiser un petit peu des... En anglais on appelle ça viewing party. Que tu peux faire avec les systèmes de streaming en général. Là en français on va dire que c'est juste une soirée télé en commun. Donc j'organise ça sur discord. Et le but c'est de papoter pendant la soirée Tricolanta. Alors j'ai des personnes qui ne regardent pas Tricolanta qui participent aussi. L'objectif c'est juste de pouvoir papoter sur une soirée. Donc ça commence à 21h. Et en général ça finit vers 23h30. On parle par écrit si jamais il y a des personnes qui voudraient participer. Mais qui n'ont pas forcément envie de mettre la caméra. Ce que je peux comprendre. Là c'est tout en textuel. Et donc souvent j'avais ce châle. Et c'est comme ça que j'ai réussi à finir le premier écheveau. Équipe jaune évidemment. Donc voilà pour l'avancée de celui-là. A la base je m'étais fixée. Et je me suis dit bon bah ça serait bien qu'il soit fini pour le 25 mars. Parce que c'était la date de l'écheveau des mers. Mais au final je ne m'y suis pas rendue faute d'essence malheureusement. Mais bon partie remise pour peut-être l'année prochaine s'il y a une nouvelle édition. Mais maintenant le nouvel objectif c'est de le finir pour le mois de juin. Puisqu'en juin il y aura le festival Bigoulen qui se tient à Tex à côté de Vannes. Sur lequel je participe en tant qu'exposant. Et il y aura aussi Maison Corlène. Donc j'ai un peu envie de pouvoir emmener mon ouvrage. Et de pouvoir leur montrer ce que j'ai réalisé de leur laine. Je trouve ça toujours sympa. En tout cas moi quand j'ai des élèves qui reviennent me voir des mois, des années après. En me disant voilà j'ai tricoté mon premier pull. Où j'ai cousu ma première jupe. Ça me fait toujours super plaisir. Donc je me dis que potentiellement les teinturiers et teinturières de laine. Doivent être contents de voir leur laine transformée. Donc j'ai bien envie de pouvoir finir ça pour le mois de juin. Si jamais tu es intéressée pour participer à des ateliers. Pendant le festival Bigoulen. Les inscriptions sont en ligne sur mon site internet. Donc il y a des ateliers de broderie, de crochet et de tricot. J'ai fait les trois thèmes en me disant que en fonction du public ça pourrait intéresser différentes personnes. J'y serai sur les deux jours complets. Donc l'objectif aussi c'est de pouvoir papoter. Donc voilà j'aurai le temps d'en reparler d'ici là. Mais vu qu'on était dans le thème j'en profite. Donc l'autre encours qui est avancé et qui est tout nouveau. On va plutôt te montrer celui-là. Et que j'ai monté du coup pendant une soirée tricolanta. Parce que autant en ce moment je ne tricote vraiment pas beaucoup. Mais j'ai quand même envie de monter des encours. Qui ne l'a jamais fait ça ? On n'a pas le temps mais on a envie de faire plein de choses. Je me suis dit c'est pas grave. L'objectif en fait c'est de se faire plaisir. Donc si j'ai envie de monter un nouvel encours et qu'il n'avance pas. Tant pis ça m'aura fait plaisir sur une soirée. Et c'est bien le principal. Donc je t'avais parlé de cet encours là l'épisode dernier. Donc avec ces deux fils. Il y avait un troisième violet. J'ai choisi de garder seulement le rose fluo et le jaune. Donc les fils c'est la Jawol de chez Lang. Qui se présente en bobine comme ça de 50 grammes. Et à l'intérieur il y a une petite bobine de fil pour renforcer les talons et les pointes. Et j'ai monté une paire de chaussettes. Avec parce que j'avais pas de chaussettes. Et que j'ai très envie d'en refaire. Je t'en parlais la dernière fois d'essayer de refaire certains de mes modèles. Donc j'ai commencé Solive. Alors là si t'aimes pas les couleurs flashy je suis désolée pour toi. Donc Solive c'est une petite paire de sockets de mon invention. Qui commence avec une pointe arrondie qui est relativement large. Et ensuite on a un motif de rayure verticale. Qui n'est pas du jacquard. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui sont intimidées par le jacquard. Non cette fois on tient bien un fil à chaque fois. On alterne un fil sur deux. Donc pas besoin de tenir un fil dans chaque main. Donc assez simple. Donc là je suis sur le pied. Ça c'est une session tricolanta. Donc en discutant et en regardant la télé-réalité quoi. Donc j'étais quand même contente de moi. Ensuite viendra un talon qui est un talon mélangé. Donc il y a une partie de gousset pour pouvoir avoir quand même une ampleur sur le coup de pied. Et il y a un talon en même temps en rang raccourci pour la construction qui est un petit peu particulière. Et à la fin elle se termine par une dentelle. Qui je pense sera peut-être en jaune fluo. Mais j'ai un petit doute. Donc pour l'instant j'ai juste avancé ça. J'y ai pas retouché depuis que je les ai montées quasiment. Ou alors peut-être deux trois mailles. Mais ça m'a fait plaisir sur le coup. Les couleurs peps comme ça. Je trouve que quand on est en début de printemps comme là. Ou entre la tempête, la pluie. Moi j'ai besoin de couleurs pour être motivée dans la vie. Donc voilà pour cette petite paire de chaussettes. Et pour ces personnes qui seraient peut-être intriguées par les aiguilles que j'utilise. On est sur les Adi Crazy Trio. Donc c'est la marque Adi qui propose ce type d'aiguilles. En fait ce sont des aiguilles avec une partie coudée qui est flexible. Et une partie avec des aiguilles. Donc c'est un mix entre les aiguilles circulaires, les mini aiguilles et les doubles pointes. Donc le concept fonctionne comme des doubles pointes. C'est-à-dire que là vous voyez j'ai une paire d'aiguilles sur chaque côté de mon pied. Donc sur le dessus et sur le dessous. Et je tricote avec la troisième aiguille. Donc là je viens tricoter une aiguille. Ça vient la remplacer. Et ça tourne comme ça au fur et à mesure. Ça permet de pouvoir tricoter en rond sans avoir à passer par les mini aiguilles avec lesquelles je ne suis pas du tout confortable. Parce que je tricote à l'anglaise donc je lâche mon fil. Et quand on lâche son fil les mini aiguilles circulaires c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Et c'est plus compact que des aiguilles double pointes avec lesquelles moi j'aime beaucoup tricoter les manches, les bonnets etc. J'ai... Mais il est juste là d'ailleurs. J'ai un kit avec des aiguilles double pointes. Et oui ça existe encore. Il y a des gens qui aiment tricoter avec ça je vous assure. Donc moi j'aime beaucoup les aiguilles double pointes. Celle-ci c'est un kit de chez Neat Pro qui est en zinc. Voilà que j'ai acheté il y a quelques années et qui me suit partout. Mais c'est vrai que pour les chaussettes c'est pratique de pouvoir les emmener. Et les aiguilles double pointes c'est pas ce qu'il y a de plus nomade. Donc j'ai découvert ce combo de Addie Crazy Trio et moi j'en suis fan. C'est pour moi les aiguilles à chaussettes de prédilection. C'est celle que je choisis en premier quand j'ai une paire de libres. Parce que ça permet de pouvoir faire toutes les techniques. C'est vrai que le Magic Loop c'est pratique. Mais le fait de devoir tirer les mailles etc. Sur certains modèles c'est pas super pratique. Moi j'utilise pour tricoter deux chaussettes en même temps quand j'ai des motifs à faire. Mais sinon je préfère passer sur ce genre d'aiguilles là. Donc voilà il y avait personne qui demandait des retours. Donc voilà mon retour sur les Crazy Trio que j'aime beaucoup. Voilà pour cette petite paire de chaussettes qui n'avance pas des masses mais qui m'a fait plaisir sur le coup. Et c'est bien le principal. Ce qui nous amène donc à trois encours. Chose exceptionnelle si tu suis cette chaîne depuis un petit moment. Sinon je te le dis j'ai quand même plutôt tendance à être mon encours avec des très gros guillemets. Parce que quand on est multi loisirs j'ai un encours par loisirs. Donc est-ce que ça joue ou pas je ne sais pas. Est-ce qu'on peut partir du principe que c'est de la triche puisque j'ai un encours en crochet, en broderie, en couture etc. Je sais que les gens qui sont souvent multi encours en tricot pratiquent exclusivement le tricot. Donc je peux comprendre qu'ils aient envie de changer de méthode, de fil etc. Le débat est lancé je te laisse m'indiquer dans les commentaires ce que tu en penses. Et donc le dernier encours que j'ai en tricot et qui je l'espère sera terminé d'ici le prochain épisode. C'est hop là il y a le fil qui est accroché voilà parce que j'ai mon panier juste à côté. C'est le top Roseland de Sarin Nordlund qui comme tu le vois est un peu raccordé de partout. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc la dernière fois j'étais dans le corps. Donc comme tu le vois j'y suis toujours sauf que je suis d'ailleurs en train de perdre des mailles. C'est sympathique comme tout dans de la dentelle. Voilà. J'ai pas de petits bloqueurs là. Ce serait sympa peut-être que je m'en offre les petits bloqueurs d'aiguilles en espèce de gomme là en caoutchouc. J'ai jamais essayé. Mais pour ce genre d'événement ça pourrait être pratique éventuellement. Bref je pense que j'ai rattrapé les bêtises. De toute manière il y en a quand même pas mal des bêtises là-dessus. Donc je suis toujours dans le corps. Mais j'avais fini mon écheveau. Donc je me suis dit pour pouvoir vraiment vérifier la taille sur moi je l'ai enfilé tel quel. Il manque encore un tout petit peu de longueur mais pas tant que ça. Donc je me suis dit que j'allais finir le motif de dentelle avant d'attaquer les côtes. Mais je suis venue à court de fil. Et pour être sûre de la taille j'ai préféré commencer à faire les finitions. Donc j'ai tricoté le col. Et là c'était une première surprise parce que je trouve que sur le modèle on le voit pas que c'est un col double. Je pensais que c'était un col simple mais en fait non. Donc en fait on tricote deux fois la longueur du col. Et on vient le replier. Donc là il manque la petite couture pour pouvoir assembler les deux cols ensemble. Oui elle fait faire une couture. Alors maintenant il y a plein de techniques qui existent pour faire des cols doubles sans faire la couture. Mais je me suis dit que j'allais rester sur la méthode qu'elle conseillait. Parce qu'on l'a déjà vu. On essaye d'être plus malin que le designer et ça marche pas. Surtout que là je suis sur un fil de chanvre. Donc qui est quand même relativement rigide. Et j'ai peur qu'en faisant une autre technique que la couture se soit pas assez souple et que je puisse pas passer la tête. Donc j'ai préféré rester sur ce que Sari Nordloun conseille. Donc j'ai fait ça hier soir. Et pour les finitions. Je pense que tu peux le voir qu'il y a un souci là. Pour les finitions en fait d'emmanchures. Donc là elle nous avait fait glisser des mailles et monter des mailles sur le dessous des manches. Jusque là tout ce qu'il y a de plus classique. Personnellement je pensais que ça allait rester comme ça. Mais en fait elle demande de relever les mailles sur un tour. Et de les rabattre comme pour les tricoter à l'envers. Histoire de faire une petite bordure. Chose que j'ai faite. Sauf que j'ai essayé de relever le même nombre de mailles que ce qu'elle indique. J'y étais pas du tout. Donc je pense que mon échantillon en rang. Parce que évidemment je n'ai pas fait d'échantillon n'est-ce pas. Je l'ai essayé. Il me va. Donc concrètement j'avais pas besoin de faire un échantillon. Mais je pense qu'en échantillon en rang je suis out. Ce qui fait qu'en relevant le nombre de mailles qui étaient préconisées. Ça vient resserrer vraiment fort leur manchure. Ce qui fait que vous voyez là l'épaule elle retombe. Et ici c'est vraiment très serré. C'est pas esthétique parce que ça vient vraiment resserrer leur manchure. Et ça fait comme des fronces. Contrairement à l'autre côté qui est vraiment tout plat. Et là c'est pas bloqué. Donc j'imagine que bloqué ça va encore plus s'accentuer. Donc je l'ai laissé comme ça hier soir. Pour pouvoir te le montrer en vidéo. Et parce que bon il était tard. Et clairement j'avais pas le courage de redéfaire. J'ai pas coupé le fil. Donc déjà j'ai de la chance. Donc je vais juste défaire le rabat. Et mon relevage de mailles. Pour pouvoir corriger ça. Je pense que ce que je vais faire c'est que finalement je vais relever plus de mailles. Que ce qui était recommandé. Et faire la finition. Histoire que ça resserre un peu leur manchure. Même si elle me plaît beaucoup comme ça. Alors c'est une manchure qui descend assez bas. Je dirais qu'elle est à la limite du soutien-gorge. Donc ça fait quand même quelque chose d'échancré. Mais moi ça me plaît beaucoup. Et l'objectif de ce top. C'est top on va dire veste. Si vous cherchez sur Ravelry. C'est de pouvoir en fait le porter en été. Comme au printemps et à l'automne. Avec une chemise en dessous. Donc les emmanchures larges pour moi sont pratiques. Puisque je porte souvent quand même des chemises avec un petit peu d'ampleur. Ou des manches bouffantes. Tout ce genre de choses. Donc vous voyez. Ça là ça me plaît pas. Ça ça me plaît davantage. Donc je vais défaire. Je vais faire finalement à ma sauce. Donc je vais pas écouter la designer. Mais parce que ça ne convient pas avec le fil que je tricote. Et le nombre de rangs que j'ai dû effectuer sur cette emmanchure. Donc on va défaire. On va recommencer. Je ferai la deuxième. Et il me restera à terminer le corps. On se dit on finit un motif de dentelle. Et après il y a 4 cm de côte torse à faire. Et ce serait ok si je te le mets devant moi. Je sais pas si ça peut te parler éventuellement. Mais hop. Voilà. On est rendu à peu près à cet endroit là. Sachant que je pense que justement j'ai fait les emmanchures et le col. Pour voir si ça remontait un petit peu le design. Parce qu'avant le col était plus échancré. Donc voilà. Donc sur moi. Voilà ma ceinture est là. Donc. Je pense qu'on sera pas mal en finissant le motif et en faisant les côtes juste derrière. Je vais vérifier parce que je suis sûre que j'ai reperdu des mailles. Évidemment. Ce serait trop facile sinon. Donc voilà. Donc comme je disais il y a des erreurs dans le motif. J'ai fait quelques petites erreurs par-ci par-là que j'ai réussi à rattraper. Il y en a une que j'ai pas rattrapé où j'ai oublié un rang. Qui était normalement un rang plein. Donc ça raccourci le motif un peu. Je pense que j'ai peut-être oublié un autre rang comme ça. Parce que je retombe plus sur... Vous voyez en fait il y a plusieurs grilles. Donc là il y en a une au milieu. Voilà où il y a tous mes marqueurs. Et celle-ci est censée correspondre à celle-là. Et c'est pas le cas chez moi. Après comme j'arrive à me repérer dans le motif. C'est pas grave. Ça se voit pas. Et on a la bonne alternance de motifs. Mais il y a un petit souci. Mais honnêtement dans un ouvrage comme ça qui est full motif. Je pense qu'il faut vraiment avoir le nez dessus. Et connaître le patron par coeur. Pour se rendre compte qu'il y a une erreur quelque part. Parce que là il y a vraiment du motif. Je t'ai montré le devant. Mais le dos c'est exactement la même chose. Les deux sont entièrement en motif. Et tout le côté est en point de blé. Et mon point de blé n'est pas bon non plus. J'avais pas le bon nombre de mailles à un moment donné. Donc mon point de blé il saute un rang sur trois je crois. Mais ça se voit pas. Donc c'est pas grave. Soyons indulgents avec nous-mêmes. Et c'est ok. Et je sais que je vais vraiment beaucoup l'aimer ce petit top là. Donc je vais, je pense. Parce que là ça commence à faire un moment que je suis dessus. Mais bon comme tu vois vu le motif on peut se comprendre. Que de temps en temps le châle de Stephen West même s'il est un peu ennuyant. C'est quand même plus sympa à être à tricoter pour les soirs où c'est compliqué. Donc je pense l'inscrire dans mon malle. Donc make a long. Que j'organise sur toute l'année. J'ai fait une vidéo la semaine dernière. Si tu l'as pas vu. Qui est sortie pour expliquer le concept de ce make a long. Donc là on est sur la première partie. Qui va être la partie dédiée au printemps. Avec trois thèmes dans cette catégorie de saison. Donc un pour réparer ses ouvrages. Ou en remplacer un du commerce. Un pour commencer à faire des tops d'été. Et le troisième modèle. C'était de faire un gilet basique. Mais pas trop basique. Donc je pense pas du tout avoir le temps de faire les trois thèmes personnellement. Ça s'arrête au mois de juin. Avant d'entamer la saison d'été. Alors en tout cas celui-là je pense l'inscrire dans le tricot printemps-été. Et après on verra. Pour l'instant je suis sur ces trois ouvrages-là. J'ai pas encore projeté la suite en tricot. Parce que je sais pas en fait. Mon temps de tricot est tellement réduit ces derniers temps. Que j'arrive pas trop à me projeter sur ça va être quoi la suite. Parce que je sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir finir tout ça. Et bon j'ai monté la paire de chaussettes en me disant on verra bien. Mais honnêtement monter un autre ouvrage d'une plus grosse ampleur là. Ce serait totalement ridicule. Et ce serait presque déprimant de voir absolument rien avancer. Et j'ai bien envie quand même de pouvoir profiter du top. Pendant la période qui lui est dédiée. Donc voilà pour la partie tricot. J'ai une dernière chose à te montrer. En tricot c'est une acquisition. C'est rare par ici. Mais bon je me suis dit pourquoi pas. Je viens de recevoir une commande de mon fournisseur. Puisque je donne des ateliers sur le mois d'avril. Pendant le salon pour l'amour du fil. Qui se tient du 19 au 22 avril. Donc des ateliers de crochet et de tricot. Je serai également présente pendant le salon. Déjà pour mon perso je vais faire un tour. J'ai vu plein d'exposants qui ont l'air super sympa. Cette année pour l'amour du fil. Ils ont essayé de... D'apporter un petit peu plus de choses. Et un peu plus de diversité. Comparé aux années précédentes. Avant c'était un salon qui était orienté sur le patchwork. Alors ça l'est toujours. Il y a une exposition tous les ans qui est magnifique. Il y a des artistes internationaux qui se déplacent pour ce salon. Donc il va y avoir des artistes américains. Asiatiques. Australiens. Spécialisés en patchwork. Donc il y a vraiment des choses superbes à aller voir. Mais il y a du coup tout un salon avec des expositions et des vendeurs également. Que ce soit de tissus. Mais cette année il y a un pôle tricot un peu plus important. Notamment il va y avoir Maison Septembre sur le stand. J'y serai pour te parler de petites choses dont je te parle juste après. Donc il y aura Maison Septembre qui fait la teinture végétale. Il y aura le bruit des aiguilles qui fait de la teinture de laine autorayante pour les chaussettes. Il va y avoir aussi sur la rive côté laine. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres acteurs en teinture végétale. Il y aura un petit peu de crochet également. Et il y aura une partie couture. Mais plus couture vestimentaire cette fois. Où j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui allaient m'intéresser. Notamment il y a la créatrice Cactophile qui fait des designs de vêtements pour femmes. Il y a une personne qui fait des designs pour enfants. Et c'est vrai qu'on en voit peu je trouve dans le monde de la couture. Donc ça m'intéresse d'aller discuter avec elle. Il y a Carole Rampinetta qui vient qui fait du design textile. Que je trouve sublime. Que j'ai découvert au CSF il y a deux ans maintenant. Et que je me réjouis de voir sur le salon à Nantes. Et je pense que je vais sûrement craquer là-bas. Et aller lui parler aussi. Parce que c'est l'intérêt des salons. C'est de pouvoir un peu discuter avec les créateurs. Un peu plus comprendre leur vision des choses. Leur inspiration. Un peu le couture plus développé que les années précédentes. Et il y aura toujours des ateliers. J'ai vu des ateliers. Il y a notamment une partie du politique qui sera là. Donc avec Marcel qui fait des tissus bio. Avec The Comptoir qui fait de la broderie. Avec Atelier Sherwood qui fait du conseil en images. Donc elle a des ateliers pour les conseils en colorimétrie et morphologie. Et j'aimerais bien si possible aller à son atelier sur la morphologie. Mais comme je donne atelier en quasi en même temps. On va voir si j'arrive à sortir assez rapidement pour pouvoir y participer. Mais comme tu vois il y a vraiment plein 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 de choses différentes. Et je suis super contente de cette édition. Voilà de pouvoir avoir cette diversité là. C'est chouette. C'est un salon qui est payant mais qui n'est pas très onéreux. Je pense que c'est 5 ou 8 euros. Il y a plein de personnes qui ont des places à gagner. Je pense que j'en aurai également d'ici peu. Donc si jamais ça t'intéresse n'hésite pas à regarder sur mes comptes. Donc voilà. Donc un super salon. Fournisseur du coup pour pouvoir acheter le matériel. Pour pouvoir fournir les élèves des futurs ateliers. Et l'avantage d'avoir un fournisseur c'est que on peut avoir du matériel. Et je me suis fait plaisir dans la commande. J'ai rajouté cette chose là. Voilà donc c'est des peignes de blocage. Voilà de chez Neat Pro. Et j'en avais pas jusque là. Et je me suis dit pourquoi pas tester. Voir ce que ça donne. Donc ça se présente comme ça. C'est une boîte. Alors là c'est arc-en-ciel parce que tu vois le truc. Donc en fait c'est des petits peignes. Avec des espèces d'épingles. Je sais pas si tu vas voir. Voilà. Avec des espèces d'épingles. Et ça permet de pouvoir bloquer ses tricots plus facilement. Donc par exemple. J'ai pensé à mon châle. De pouvoir l'étendre bien droit. Et d'avoir une jolie ligne. C'est plus facile avec des peignes qu'avec des épingles individuels. Donc je me suis fait plaisir. Et j'ai rajouté ça dans ma commande. Je les ai pas utilisés. Je les ai reçus là à l'instant. Donc je te ferai un retour si jamais ça t'intéresse. C'est clairement pas un indispensable du tricot. Mais est-ce que ça vaut le coup d'investir ou non ? Et bah je te dirai ce que j'en pense. Donc voilà pour ça. Et vu que j'étais sur Pour l'amant du fil et Maison Septembre. Je vais te parler rapidement du pourquoi je serai sur le stand de Maison Septembre. Une partie du salon. C'est parce que si tu ne l'as pas vu sur les réseaux sociaux. On a organisé un live ensemble et on a fait des posts. On va organiser des stages tricots en commun. Donc chez Maison Septembre qui a un gîte. et qui propose des ateliers de teinture. Elle m'a proposé de venir organiser des stages tricots chez elle. Donc sur un week-end. En réalité il y en aura trois. Puisqu'on a trois stages différents. Un par mois à partir du mois d'avril et jusqu'au mois de juin. Avec des thèmes différents. Donc l'idée c'est de passer deux jours ensemble. Que je puisse te donner des ateliers sur ces deux jours. Sur des thématiques particulières. A savoir les couleurs, les chaussettes et le crochet. Donc si jamais tu es intéressé par ces stages. Et bien je te laisse aller voir sur le site de Maison Septembre. Ou sur le mien. Et tu auras toutes les infos disponibles. Si tu as envie de savoir un petit peu plus. Tu peux également aller revoir le live sur Instagram. Où on détaille vraiment comment ça se passe. Les thèmes, le tarif, le lieu, etc. J'ai hâte. J'ai très très hâte. C'est une première d'organiser un stage sur deux jours. Et de pouvoir recevoir des gens sur une aussi longue période. Donc j'appréhende un peu. Mais en même temps je suis très curieuse. Et je suis hyper enthousiaste. Donc j'espère que c'est une formule qui pourra éventuellement te plaire. Ça, l'avenir nous le dira. Donc voilà pour tout ce qui est tricot. Et actu en général. J'ai pas touché au crochet. Donc la poupée est restée telle qu'elle. Mais au final elle me plaît bien comme ça. Je verrai peut-être plus tard pour pouvoir la customiser d'ici là. Et là je vais... Je t'avais parlé d'un petit top. Mais je pense que le top je vais pas le faire tout de suite. Parce que j'ai des amis qui vont normalement avoir un bébé. D'ici le mois de juin. Et c'est des amis qui sont quand même assez proches. Et j'ai très envie de leur crocheter quelque chose. Parce que comme ça va être un bébé d'été. Je vois pas trop l'intérêt de leur tricoter quelque chose. Pour là tout de suite. Ils vont pas pouvoir s'en servir. Donc je me dis que la petite peluche en clin d'oeil. Avec une anecdote qu'on a en commun. Ça leur fera plus plaisir. Il sera peut-être pas trop encombrant. Parce que je me doute que premier bébé on est un peu sous l'eau. Parce que tout le monde a envie de faire plaisir. Donc je pense leur faire une petite poupée de chez Kukke. Qui est un hamster. Voilà. Je te donnerai l'anecdote un petit peu plus tard. J'ai pas encore acheté les fournitures. Mais j'ai très envie de faire ça. Le crochet me démange là. En ce moment. De toute façon dès que le bouton arrive. On est à fond sur le crochet. Donc voilà. Et on va terminer cet épisode avec un tout petit peu de couture. Il y en a vraiment qu'un tout petit peu. Parce que comme je te disais. En ce moment. Je passe plutôt mes soirées. Sur le canapé. A regarder des séries. Je peux te conseiller du coup. Une série que j'ai découvert. Et que je suis en train de dévorer. Qui s'appelle la fabuleuse Miss Maisel. Pépite. On me l'avait conseillé. Quand j'avais fait le live. Pendant les vlogmas. Là. A la période de Noël. Je l'ai commencé là. Mais je suis déjà à la saison 2. Quasi à la finie de la saison 2. C'est terrible. C'est vraiment. C'est drôle. C'est quand même principalement drôle. On est sur de la comédie. Je te fais le pitch rapidement. Et après on revient à la couture. C'est l'histoire d'une jeune femme. Dans les années 50-60. Qui se fait tromper par son mari. Et qui se retrouve donc seule. Avec des enfants. Dans les années 50. Ça se passe pas comme ça. Et elle décide de devenir humoriste. Et elle commence donc une carrière dans l'humour. Mais bon. Une femme dans les années 50. Dans l'humour. Et qui est potentiellement divorcée. Avec des enfants. Je te donne en mille. Il y a quand même beaucoup. Beaucoup. Beaucoup de choses. C'est une série je trouve qui met. Qui met en lumière plein de choses. De l'époque. Et qui sont quand même. Encore d'actualité malheureusement. Et qui est vraiment très drôle. Les acteurs sont géniaux. Et si tu aimes les costumes d'époque. Et les looks de ces années là. Fonce. Parce qu'honnêtement. Moi chaque fois que je vois cette tenue. Je bave dedans. Je bave dessus. Et j'aimerais être dedans. Clairement. Elle est magnifique. Tout est beau. Ça fait très envie. Donc en ce moment. Je regarde ça. Et puis bah Koh-Lanta. Voilà. Et on revient à la couture rapidement. Donc. Je n'ai pas désespéré sur mon patchwork. J'ai refait le bloc. Qui m'avait posé problème. Donc. C'est le cal. De 6 semaines patchwork. De patchwork débutant. Qui est du coup terminé. Et qui maintenant n'est plus disponible. Mais c'est donc jamais. Que tu sois comme moi. Très en retard. J'ai refait le bloc. Qui me posait soucis. Et cette fois. Il est assemblé. C'est très mal repassé. Donc là. C'est pas très très beau. Mais en vrai. Ça passe. De toute façon. Ça passe contrairement à quelque chose. Qui n'avait jamais vu le jour. Donc voilà. Pour les courbes. Qui finalement. Quand on découpe les pièces. Comme il faut. Tout se passe bien. Voilà pour ça. Et. J'ai terminé. Le dernier bloc. Hier. Donc celui-là non plus. Il est pas repassé. Et. Je te le tiens à l'envers. C'est un bloc. Avec des appliqués. Donc en fait. On vient coudre à la main. Les petites formes de feuilles. Voilà. Donc là. Tu vois encore les trous de mon bâti. Etc. Et donc derrière. On voit juste. La couture de l'appliqué. Sur du bicolore. Donc. Maintenant. Qu'est-ce qu'il me reste à faire. Bah déjà tout repasser. Tout égalisé. Et c'est la partie où je galère le plus. Et après. Il faudra que j'assemble. Mes blocs. Donc les neufs. Là. Ça va être de la couture droite. Normalement. Je maîtrise. Et une fois que j'aurai fini. Ça. Ça sera donc le top. Il me restera aller acheter du molleton. Et le. Je ne sais plus comment ça s'appelle. L'arrière. Pour pouvoir après. Faire du matelassage. Et le biais. Tout autour. Donc il y a encore. Des étapes. Mais. J'ai fini le gros du patchwork. Ce qui est quand même. La partie qui est un peu rigolote. À faire. Donc là. Déjà. Je suis contente d'avoir fini ça. Et. Hop. J'ai fait tomber. Hop là. Je suis contente d'avoir fini ça. Ça met un peu plus de temps. Que ce que j'avais prévu. Mais. C'est pas très grave. Et là. Je vais être interromptue. Parce que. Demande urgente. De mon neveu. Donc. Mon neveu. Va fêter ses 4 ans. Le 18 avril. Et. Il a demandé. À Tatasso. De lui coudre un costume. Je ne peux pas dire non. Je. Voilà. C'est mon neveu. Je. Je suis une tata. Comme ça. Je ne sais pas te dire non. Ça m'a fait beaucoup rire. Parce que c'est mon beau frère. Qui est venu me voir. En me disant. Voilà. Elliot. Il a une idée de costume. Il va t'en parler à table. Mais. Il a des idées. Est-ce que tu pourrais lui flair ? Donc. Je lui dis. Bah écoute. On verra bien ce qu'il me demande. On vient le moment. De passer à table. Et voilà. Il me dit. Tatasso. J'aimerais bien que tu me fasses un costume de requin ninja. Voilà. Je te le donne en mille. Je te dis. Bah. Bah oui. Mais ça ressemble à quoi un requin ninja ? Ça me fait. Ça me fait beaucoup rire. Parce que. Je pense pas qu'un jour. Quand j'ai commencé à faire de la couture. Je me suis imaginé que j'allais coudre un costume de requin ninja. Comme je pense pas que j'allais coudre son t-shirt de noël. Avec le E en sequin réversible doré et noir. C'est pas un truc que j'avais potentiellement envisagé. Donc j'ai gentiment demandé à mon neveu. Voilà. À quoi ça ressemble un requin ninja ? Comment il voit ça ? Voilà. Donc il faut qu'il ait une tête de requin. Il faut que la combinaison du coup du ninja soit noire. Et qu'il y ait des bandes bleues. C'est très précis. Comme demande. Donc je me suis dit. Ok. Il m'a fait sa demande il y a quoi ? Une ou deux semaines. Je crois deux semaines. Je me suis dit. Bon. J'essaye de finir quand même les blocs de patchwork. Et j'essaye de voir comment je vais pouvoir faire ce costume de requin ninja. Parce qu'il faut que j'y arrive. Il compte sur moi. Tata So elle doit faire ce requin ninja. Donc j'ai fait un petit dessin. Que je vais te montrer. Voilà le croquis du requin ninja. Donc j'espère que ça convient aux attentes. Je l'ai soumis à mon neveu. Apparemment il est à fond. Ça lui plaît. Donc je suis contente. Et pour faire ça. Parce que je pense que tu as peut-être ce genre de demande. Ou tu vas peut-être en avoir. Et que le carnaval est bientôt. Donc si jamais. Parce que le carnaval de Nantes a été repoussé. Si jamais tu fais carnaval. Et que tes enfants ont besoin d'un costume. Ça peut peut-être t'aider. Donc j'ai ce livre. Qui m'avait été offert par mes parents à mon anniversaire. Parce que pour info avec Francis. Dans les premières années où on était ensemble. On avait chacun une grenouillère. Donc lui il avait un dinosaure. Et j'avais une licorne. Elles sont encore dans nos placards. Mais on les porte un peu moins souvent quand même. Mais du coup voilà. Quand ils sont tombés sur ce livre en recyclerie. Ça les a fait rire. Et ils me l'ont offert. Et au final il va servir. Donc c'est un livre de Kigurumi. Donc de combinaison comme ça. Avec des têtes d'animaux. Donc là il y en a plusieurs dans ce livre. Je crois qu'il y a une page où on les voit tous. Donc voilà. Ça ressemble à ça. Donc voilà. Donc moi je vais partir de cette base là. Je vais partir de la base du dinosaure. Pour avoir la combi intégrale. Et j'ai fait pas mal de modifs dessus. Pour que ça corresponde au requin ninja. Donc parce qu'il n'y a pas de tête de requin dans mon truc. Donc il va falloir que je fasse une tête de requin. Ça à la rigueur je pense que ça ne va pas être le plus compliqué. Mais du coup j'ai enlevé le ventre. Qu'il y a sur les combinaisons. Pour faire une combinaison toute noire. Et j'ai dû faire des découpes pour que les bandes sur les côtés soient bleues. Et j'ai enlevé la queue. Parce que quand j'ai vu la taille du truc. Je me suis dit non mais je suis un gosse. Parce que la taille du coup c'est 4-6 ans. Là il vient tout juste fêter ses 4 ans. Alors il est plutôt grand. Mais quand même quand j'ai vu le truc. Je me suis dit non mais c'est aussi grand que lui. Quand il va marcher. Il va avoir vraiment un truc qui traîne derrière lui. Et du coup j'ai demandé. Est-ce qu'on est sûr pour la queue. Et mon beau-frère m'a dit à tous les coups il va vouloir faire du vélo avec. On met pas la queue. Je me suis dit effectivement c'est peut-être une bonne idée. Genre de choses auxquelles je ne pense pas. Parce que ouais je pense que les gosses ils mettent leur truc ad 24. Donc la question c'était quelle matière je prends pour pouvoir faire ce requin ninja. J'étais partie sur un tissu jersey sweat. N'hésitez pas à me dire si c'est une bonne idée ou pas. Parce que j'ai en fait à la base ils sont faits en espèce de minky. Les espèces de fourrure un peu polaire. Je pense que clairement c'est pas adapté pour ce genre de costume. Il va y avoir beaucoup trop chaud. Et ça va pas faire ninja requin. Donc peut-être du sweat, du molleton ou alors un jersey tout simple. Pour qu'il puisse vraiment bouger dedans et qu'il soit confortable. Donc les personnes qui ont déjà fait des costumes. Qui ont des enfants en bas âge. Je prends vos recommandations pour ça. Et j'hésitais entre eux. Est-ce que je mets une fermeture éclair ? Ou est-ce que je mets un velcro ? Je sais pas qu'est-ce qui sera le plus pratique. Je pensais au velcro parce que ça s'enlève vite. Et comme c'est une combinaison qui va devoir enfiler par les jambes. Peut-être que c'est le plus simple. Voilà. Voilà où on en est. Je pensais aller demain aller acheter le tissu. Pour pouvoir commencer à faire les découpes et coudre. Pour que ce soit prêt pour son anniversaire. Donc voilà pour ce qui va m'occuper les prochains jours en couture. J'espère que c'est un projet qui va te plaire. En tout cas je pense que ça fait rire pas mal de gens. Donc si je peux t'apporter un petit peu de bonne humeur. Avec ce costume de requin ninja. Et que tu n'avais pas pensé à ce genre de thème. Et ben c'est cadeau. Et ce sera tout pour cet épisode. Qui finalement a une taille convenable je trouve. Sur ce et ben moi je vais te souhaiter une bonne journée. N'hésite pas à nous rejoindre sur Discord. Si t'as envie de venir papoter. Que ce soit pour le Tricolanta. Pour le cale-solive. Ou le mal qui dure sur toute l'année. Il y a aussi d'autres sujets de discussion. Donc si t'es curieux et que t'as envie. Et ben de découvrir de nouvelles personnes. C'est l'occasion. Moi je vais te souhaiter une bonne soirée. Un bon week-end. Une bonne journée. On se retrouve très vite sur Youtube. Et sur les réseaux sociaux. Si ça te fait envie. Et à la plus tard. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.